Il en est du cidre comme du vin. On peut, on doit apprendre à l'apprécier, le découvrir, le déguster. Ce matin, les membres du jury, producteurs, sommeliers, restaurateurs, journalistes, se sont prêtés au jeu avec avidité. Le deuxième c'est dommage parce qu'il y a un défaut dans le nez. Par contre je trouve que la bouche est quand même équilibrée, il y a de la pétillance, c'est pas trop mal, il y a un peu d'amertume mais pas trop. La transformation du fruit en boisson peut donner une multitude de saveurs. Le cidre, c'est tout un art. Il faut qu'il y ait à la fois une jolie couleur, une couleur agréable, un nez appétant, charmant qui donne envie effectivement d'y plonger la bouche et ensuite une bouche qui plaise. Ensuite c'est pas suffisant, il faut un petit supplément d'âme. Il faut l'originalité, la petite chose qui va faire que le cidre va se démarquer. Une trentaine de cidriers venus des cinq départements de la Bretagne historique ont participé au concours. 150 produits ont été goûtés. Au-delà des médailles, cet événement est surtout un moment de partage. Je suis toujours heureux de découvrir ce que font les collègues. C'est toujours un moment agréable autour de ces concours de se réunir, de rencontrer les collègues et d'échanger et de goûter la production parce qu'on est souvent enfermé dans nos chais à travailler sur nos produits. Ça permet de découvrir ce que font aussi les autres et d'apprécier la qualité des différents cidres qu'on produit en Bretagne. Je ne dirais pas qu'il y a un bon cidre mais des bons cidres. Petit rappel, selon une enquête Ipsos, si ce sont les Normands qui produisent le plus de cidre en quantité, c'est bien le cidre breton qui est le plus apprécié des Français.